bonjour à toi chers spectateurs la salle d'épreuve d'Hilker s'attaque c'est un film qui m'intriguait énormément parce que j'en entends parler depuis plusieurs mois très sincèrement ce film j'en entends parler depuis novembre de l'année dernière j'entends beaucoup d'échos extrêmement positifs j'entends que le film a beaucoup marqué l'esprit des spectateurs qui ont pu le voir donc rien qu'avec ça en fait ça m'intriguait énormément et en plus de cela le milieu scolaire est un milieu dans lequel le cinéma peut donner lieu à beaucoup de choses assez passionnantes avec tous ces éléments je voulais voir énormément la salle des profs le résumé pour faire simple carla est professeur de mathématiques dans un collège depuis peu cherchant encore sa place au sein du corps enseignant mais lorsqu'elle se retrouve plongée au coeur d'une affaire de vol chez les jeunes et chez les professeurs tout va vite changer on est typiquement sur un film très rude un film qui va vous prendre aux tripes et qui va pas vous lâcher pendant son heure 40 s'attaque à réussi à construire un long métrage qui parvient à être un vrai thriller dans le milieu scolaire et honnêtement j'y croyais pas du tout lorsque j'ai entendu parler du projet qu'on m'a dit ouais tu vas voir c'est hyper tendu c'est un vrai thriller je me suis dit ouais enfin j'y crois pas trop en fait dans le milieu scolaire ça me semble compliqué de proposer quelque chose comme ça le cinéaste allemand a totalement réussi à proposer cela en fait le film du début à la fin et tendu comme c'est pas permis nous embarque dans une ambiance et dans un espèce de de ressenti constant en fait d'anxiété et de peur qui donne lieu à un moment de cinéma qui est vraiment prenant alors c'est pas très subtil on va pas se mentir il y a même des moments où c'est assez lourd et où l'émotion est vraiment très abrupte et parfois même trois fleurs de peau ce qui donne lieu à des scènes où on se dit que c'est peut-être un poil tout match mais au fond le but premier du réalisateur est avant tout de nous plonger dans une situation où une héroïne est complètement dépassée par les actions à la fois qu'elle a faite mais qui se déroule autour d'elle et le fait de jouer autour de cette balance justement entre inaction et action totale ça permet au spectateur de réellement se plonger dans le parcours de carla et de réellement ressentir mais à 200% en fait tout ce qui lui passe par la tête et tout ce qu'elle traverse émotionnellement durant ce récit et encore une fois ça peut sembler très abrupte par moment mais je trouve qu'il ya une telle envie et une telle justesse de simplement vouloir jouer justement avec l'immersion du spectateur que en tant que pure plongée dans le milieu scolaire et en tant qu'envie de nous plonger dans la tête d'une enseignante dépassée par les actions qu'elle est en train de faire ça fonctionne hyper bien et c'est vraiment mais tendu du début à la fin certaines thématiques ou certains rapports à la société fait au coeur d'une oeuvre de cinéma sont tout simplement universelle touchant le tout un chacun avec une rare justesse et permettant ainsi à quelque chose pouvant sonner comme anecdotique de parvenir à nous emporter dans une oeuvre questionnant notre rapport à l'autre il coeur s'attaque et vraiment renversant de justesse dans son traitement du milieu scolaire le cinéaste allemand parvenant avec un regard unique et pourtant si simple à nous plonger dans un endroit fait de crainte et d'anxiété avec un peu de cinéma bien sûr pour donner une teinte particulière à l'avancée de cette héroïne pour un moment d'intensité qui ne fait que monter en crescendo en termes d'écriture donc le scénario est écrit par il coeur s'attaque ainsi que johannès dunker l'écriture se joue beaucoup en fait de la place de carla carla est typiquement le genre d'héroïne moi que j'aime beaucoup dans un modèle cinématographique classique puisque c'est l'héroïne malgré elle c'est une jeune femme plongée dans un milieu dans lequel elle cherche au contraire à s'effacer le plus possible pour garder sa place et avoir entre guillemets sa petite étiquette de professeur apprécié des élèves mais sans rien de plus qui cherche au contraire à s'effacer auprès des professeurs et qui va malgré elle se retrouver au milieu de tout un pardon bordel qui va la rendre importante et qui va faire d'elle une vraie héroïne et ce postulat de départ qui peut sembler simple permet en fait de mettre en exergue justement ce qu'est professeur elle professeur c'est réussir à trouver cet équilibre entre avoir une présence forte en classe et chez les professeurs mais en même temps être capable de s'effacer pour qu'on nous oublie un petit peu et pour qu'on nous remarque pas trop et je trouve que jouer avec une protagoniste qui est construite ainsi dans un milieu où justement c'est un milieu problématique et qu'on remet constamment en question c'est un milieu dans lequel forcément qu'on soit parent qu'on soit élève qu'on soit jeune qu'on soit vieux on est impacté en fait par le milieu scolaire de près ou de loin c'est un milieu qu'on a traversé et qu'on va revoir si jamais on devient parent par la suite de notre vie donc forcément c'est un milieu qui touche le tout un chacun quand je parlais d'universalité au début je parlais pas uniquement des thématiques et du rapport humain qui est abordé au sein de ce récit je parlais également tout simplement du milieu scolaire le milieu scolaire quand il est bien construit c'est un milieu dans lequel tous les spectateurs réussissent à se plonger je veux dire il ya beaucoup de films cultes ce sont des films qui se passent dans le milieu scolaire que soit le cercle des poètes disparus ou will hunting auquel je pense instantanément mais dernièrement la vie scolaire qui traverse aussi ce milieu là ce sont des films qui fonctionnent très bien et qui ont un vrai impact sur le spectateur et je trouve que d'une caire et s'attaque ont réussi au travers de cette protagoniste à cristalliser quelque chose qui est vraiment surprenant s'attaquer d'une caire font de cette écriture un mi-chemin parfait entre une avancée dramatique et émotionnelle proche d'un polar et la construction émotionnelle et tragique d'une épopée humaine cherchant à questionner la place de la vérité de la croyance dans la parole de l'autre dans un milieu où l'on veut constamment la remettre en cause sans forcément briller sur tous les aspects de cette écriture pouvant par moments sonné comme un peu excessive dans son aspect cathartique des retournements de situation et durant certaines scènes pouvant sonné également comme un peu trop lourde faut bien avouer que la majorité du temps les deux scénaristes ont cherché le plus possible à crédibiliser cela apportant une force à cet ensemble en termes de mise en scène bon clairement le film est radical dans sa démarche à partir du moment où il coeur s'attaque à décider de faire un 1.33 le film veut vraiment nous montrer une position d'enfermement et un blocage clairement un blocage dans le milieu scolaire il est évident que le film est un petit brûlot politique dans le sens où il veut montrer qu'il y a des lacunes dans le système scolaire allemand mais de manière plus générale on va pas se mentir le film est là pour montrer qu'il y a des lacunes dans le milieu scolaire de manière globale c'est pas un film qui est uniquement à viser allemande c'est un film qui clairement vise la manière avec laquelle on peut gérer un problème au sein d'un milieu scolaire à travers le monde à aucun moment le film ne semble être bloqué dans un système sociétal bien délimité il est ouvert et c'est surprenant de voir que le film est aussi ouvert alors qu'il a ce cadre aussi fermé parce que du coup en tant que spectateur ça nous incite à voir justement qu'il n'y a aucune porte de sortie pour carla qu'elle est complètement bloquée dans ce système et que peu importe les possibilités qu'elle aura autour d'elle le cadre va lui rappeler tout le temps qu'elle est enfermée dans une position et qu'elle ne pourra pas en sortir et c'est très intelligemment fait puisque tout du long du film il ya un jeu autour des portes je sais pas si c'est réellement voulu de la part de il coeur s'attaque mais constamment le film joue sur l'idée d'une porte une porte fermée une porte par laquelle on voit une porte par laquelle on ne peut pas entendre ou alors on entend une bride de conversation tout est un jeu au tour de est ce qu'une porte est ouverte ou fermée pour cette professeure et je trouve ça très intelligent il ya un plan moi qui je trouvais hyper marquant c'est un plan où elle vient juste d'effectuer une dénonciation et une personne sort du champ et elle se retrouve enfermée dans la toute petite vitre de la porte et je trouve que ce plan là est extrêmement symbolique parce qu'il montre à la fois que cette professeur elle a envie d'ouvrir le dialogue mais en même temps la porte elle est fermée donc en fait elle aura beau essayer d'ouvrir le dialogue ça marchera jamais donc c'est très intelligemment fait c'est très très bien construit encore une fois ça marche avec ce système de tension et la tension elle est ultra présente dans la mise en scène de s'attaque l'objectif est de faire en sorte que le spectateur se mette complètement dans la tête de carla et donc pour faire ça il faut développer une émotion qui soit vraiment à fleur de peau alors encore une fois je l'ai évoqué c'est une émotion à fleur de peau qui par moments est très abrupte pas très subtil et qui a peut-être est un peu monter sur ses grands chevaux mais ça fonctionne tout de même extrêmement bien et ça parvient en fait à faire en sorte que le spectateur même s'il va par moments trouver ça lourd il va quand même se dire la vache s'attaque ne se concentre pas uniquement sur la beauté esthétique de son récit ou sur l'intensité de son émotion à l'écran mais parvient avec une immense justesse et une beauté d'une grande simplicité à construire et développer un entre deux qui fascine et qui interroge quant au ressenti du spectateur par rapport à ses héros le cinéaste allemand cherche le plus possible à nous pousser à l'introspection à l'immersion dans le regard de carla quitte à parfois abusé de certains effets dramatiques ou esthétique mais donnant tout de même une sensation de compréhension totale du ressenti de cette femme dans ce milieu qu'il y semble si familier mais qui pourtant ne cesse de la dépasser en termes de casting celui ci est vraiment excellent déjà tous les jeunes acteurs sont parfaits je les ai trouvés très charismatique et très imposant du début à la fin dans les rôles plus secondaires on retient michael clamer rafael stokowiak on retient eva lobu catherine wecklich sarah beurette leo stetnich dans le rôle de l'oscar est vraiment parfait je l'ai trouvé juste fou du début à la fin c'est l'un des jeunes qui ressort le plus de ce casting mais y'a l'actrice principale qui est juste une révélation pour moi elle est fantastique du début à la fin j'ai trouvé parfaite et elle est extrêmement charismatique léonie bénèche est tout simplement parfaite du début à la fin du métrage la jeune femme apportant un petit plus évident à tout le film par une présence charismatique et passionnante qui donne une empathie rare à cette protagoniste au bout du compte la salle des profs je vous le conseille très fortement c'est vraiment un film passionnant prenant tendu c'est un vrai film de tension ça peut sembler surprenant évoqué comme ça mais c'est un vrai film de tension en milieu scolaire c'est un film qui a un message mais qui oublie pas qu'il faut raconter une histoire avant de véhiculer un message c'est un film porté par une actrice juste exceptionnel c'est un peu lourd par moments c'est pas très subtil mais la salle des profs de ilker s'attaque si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez c'est une petite tuerie à plus